famille et bienvenue sur ma chaîne c'est pas que vous allez bien je me suis dit que je dois vous faire cette vidéo avant de commencer à entamer le mois de décembre de temps puisque ça sera le dernier mois de 2024 mais si vous me suivez sur instagram vous avez sûrement constaté que je ne poste plus comme avant même et réels ont diminué mais short aussi et même mes vidéos vous avez constaté que si même sur youtube que les blogs ont beaucoup 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 diminué j'ai réfléchi et je me suis dit est ce que ça vaut la peine de vous en parler j'en ai parlé à mon ami elle m'a conseillé vraiment de faire cette vidéo dans l'année que je suis proche de certains d'entre vous ce serait bien de faire un petit like life update de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps donc revenons en fait ce qui s'est passé faut savoir que j'ai posté récemment quelques quelques rara vidéo voilà qui m'inspiraient au quotidien voilà voilà ne pas vous lâcher vous avez sûrement constaté que même au niveau des mes vlogs les choses ont beaucoup changé j'ai pas posté beaucoup 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 comme j'avais souvent l'habitude de poster parce que je savais que non par semaine au moins si je pose c'est au moins ce minimum de blocs de vlog de vidéos et le maximum que je pouvais faire c'était trois vidéos mais il est arrivé qu'au mois d'octobre je suis tombé vraiment malade et ça là pour commencer à plomber mon moral sur ce qui est des vidéos je vois mes statistiques baisser mais vous savez que j'avais déjà fait une vidéo comme ça où je vous confie un peu mon état d'esprit et vous m'avez conseillé que vraiment tout ça c'est rien le plus important c'est que vous êtes là le plus important c'est que je continue à faire ce que j'aime du coup je me suis pas donné la pression quand tu es malade la santé n'a pas de prix et donc du coup je n'allais vraiment pas bien et vous avez constaté que quand il pleut et tout ça mon le climat joue tellement sur moi que quand la période l'arrivée maman est partie savoir que mon fiancé m'a laissé il est parti aussi pour pour un projet professionnel et du coup j'étais vraiment vraiment abattu donc dans ma maladie dans mon état d'esprit je n'avais vraiment pas la force je parlais seulement à dieu de me donner la force voilà pour pouvoir vaincre tous les jours les combats et les challenges toute seule parce qu'il faut savoir que quand tu as ton partenaire à côté de toi c'est pour ma part je sais que je vais t'insulter quand il est à côté de moi j'ai toujours à me plaindre non tu fais pas bien sinon tu fais pas ça non tu ne fais pas ceci non et dès qu'il est parti je vous assure que le premier jour je lui ai dit vraiment quand tu es là tu m'aides tellement mais quand il est là j'ai dit non tu ne m'aides pas non tu fais pas si non je demande de faire ça tu fais pas ça vous savez nous les femmes a toujours le papa part dans la bouche là mais quand il est parti j'ai compris en fait ce que ça fait d'être maman solos il faut ça vous les mamans solos parce que je me rends compte que je n'aurais pas eu le cas du si j'avais eu un autre enfant seul je n'aurais vraiment pas eu le cas de peut-être dieu aurait pu me donner la force mais c'est toujours un plus d'avoir quelqu'un qui vous assiste qui est là pour vous et dieu merci il est là pour moi non du coup je je pense que là j'ai eu ma dose en fait je ne m'appuie jamais 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 lui parler mal en fait d'une situation qu'il n'a peut-être pas pu faire pour m'aider à la maison et tout non je ne m'appuie donc quand on dit généralement chacun a son mental comment on appelle ça son oh comment j'ai oublié le nom oh j'avais ça dans la tête voilà sa safe place en fait il est ma safe place sans blague les ma safe place parce que j'ai réalisé en ce moment là que ah personne n'a négligé dans la vie si personne n'a négligé même ton partenaire que tu penses que voilà non est toujours en train de vouloir faire des choses non personne n'est à prendre à la légère le mois d'octobre a commencé j'avais tellement de choses que je voulais vous faire mais après là oh non je voyais seulement vos messages comme sony j'espère que tu vas bien et tout si vous avez remarqué la fréquence à laquelle je répondais aux commentaires ça a vraiment diminué parce que vous ne pouvez pas savoir dans l'état dans lequel j'étais il me fallait me réadapter il me fallait combattre en fait tout ce qui a enchaîné en fait parce que je crois que la dernière chose qui a enchaîné c'était là-dedans je suis en train de suivre le traitement et ça va bien se passer avec avec la grâce de dieu je vous cache pas que c'est difficile mais on a tous besoin de traverser ce genre d'étape pour se rendre compte en fait que plus on les traverse plus on en sort fort donc je me dis que si vous n'avez pas vu tout ce temps là c'est juste à cause de ça je traversais un moment très difficile étant seul avec les petits ça c'est d'un et de deux ma condition physique ne me permettait vraiment pas d'être au top de ma forme pour pouvoir vous créer du contenu pour pouvoir être présente en fait sur les réseaux sociaux je ne pouvais pas même si j'avais envie même si je voulais je ne pouvais pas je vois bien comment les statistiques de mes vidéos descendait et tout mais je me disais non je suis très reconnaissante pour les peu de personnes qui continuent à me suivre qui continuent à voilà à aimer ce que je fais malgré que je ne suis pas 100% présente pour savoir que nous sommes à un mois pratiquement de 2025 des personnes qui se disent voilà j'ai pas atteint ça moi même particulièrement je n'ai pas encore atteint ce que j'avais j'avais ce que j'avais voulu sur ma wishlist ou sur ma vision board sur mon vision board pardon j'ai pas à quoi attendre la plupart mais il y a une chose que je suis très reconnaissante c'est que dieu a vu ce que je voulais il s'est dit peut-être que c'est pas le moment il m'a donné certaines choses et je vais pas dit non seigneur tu n'as pas fait si pour moi ou non seigneur pourquoi tu n'as pas fait si à mon temps non parce que son temps reste le meilleur timing pour nous en fait sa sagesse va au delà de ce qu'on peut on peut s'attendre donc je vous promets la famille de trouver des idées de vidéos quand même pour décembre parce que j'ai bien envie de vlogger un peu plus j'espère que je pourrais trouver mais je vous promets d'être un peu plus présente sur les réseaux j'ai appris durant ce moment a dit non étant donné que j'avais une condition physique extrêmement douloureuse je ne pouvais pas 18 à certaines requêtes pour une fois dans la vie je n'ai pas trouvé qu'il était mauvais de me mettre en avant cette étape pas simplement permise à ne pas culpabiliser quand je dis non j'avais du mal à dire non je sais pas si vous êtes comme moi mais j'en te pose un service ce que tu peux faire si ça je dis juste oui je dis oui alors que peut-être et je me force à dire oui peut-être je veux voir ok dis moi après je me retrouve en train de prendre des engagements que j'étais même pas prêt en fait que je n'avais même pas promis que je n'avais même pas visualisé dans ma tête de faire en fait parce que je veux faire plaisir parce que je veux pas que la personne se sente mal pour une fois pour une fois j'ai appris à dire non je suis rendu compte pendant tout ce temps que j'avais ce qu'on appelle la dépendance affective je cherchais en fait vu que ma meilleure amie n'est pas au cameroun n'était pas au cameroun je cherchais en fait à avoir des meilleurs amis c'est à dire que quand je me créais des amis je voulais absolument que ça devienne mes meilleurs amis et quand elle arrivait au cameroun je suis allée lui rendre visite j'ai passé le week-end là-bas avec les enfants et on l'a eu à cause et je lui ai dit voilà quand tu n'étais pas là je me suis créé des amis mais à chaque fois j'étais toujours dessus je ne comprenais pas pourquoi et tout et puis elle m'a dit tu sais au stade où nous sommes nous sommes même plus les amis nous sommes des soeurs et je pense qu'en fait tu voulais à chaque fois créer ça avec quelqu'un d'autre et je me suis dit qu'effectivement c'est ça sa présence était tellement importante pour moi comme elle n'était pas là de trouver quelqu'un qui me corresponde aussi comme elle je finis par me dire que en fait les amis que je crée aujourd'hui ce sont en fait des personnes que je dois considérer comme des copines parce que à chaque fois toujours vouloir considérer ses amis comme mes soeurs elle me considère comme des copines comme une copine et du coup je suis toujours déçu parce que je pense que non on me considère aussi comme une meilleure meilleure amie je ne peux pas en fait recréer une histoire que j'ai déjà avec quelqu'un d'autre ça ne peut pas matcher donc du coup j'ai aussi fini par me dire que voilà dans la vie on aura des copines on aura qu'une seule vraie meilleure amie qui qui est là pour nous parce que là ça ça date ça date de c'est une amitié de longue date qui n'a pas et je savais même pas que ça allait arriver aussi loin mais c'est une amie qui est précieuse parce que elle m'a toujours soutenu c'est quelqu'un qui a toujours su me donner des conseils même quand je me mettais dans les moudins du pétrin mais des conseils du style réveille toi bouge toi c'est aussi de ta faute n'est pas comprendre parce qu'avant je faisais genre quand je constais quelqu'un je veux que ça soit comme ma soeur et tout et tout et j'étais toujours dessus de voir que la personne peut-être prenait du recul la personne esquivait et j'ai fini par comprendre qu'en fait pour ces personnes je n'étais qu'une une copine de plus rien d'autre donc c'est la reuve aujourd'hui mettez vous au même niveau qu'on vous met n'attendait rien de personne mais renvoyer la même énergie en fait parce que quand vous donnez toujours plus soit vous êtes déçu ou alors si vous donnez plus n'espérez rien en retour la famille j'ai trop hâte de commencer le mois de décembre avec vous j'espère que je vais pouvoir trouver des idées parce que vous voyez là je n'ai même pas envie de déballer le sapin de noël ce n'est pas pour vous mais c'est comme ça chez moi en tout cas dit toi comment votre mois s'est passé le mois d'octobre ou le mois de novembre comment ça s'est passé ces deux mois ci où il n'est pas vraiment été là comme il fallait être là dites moi comment vous avez géré est ce que vous ça allait de votre côté j'espère que vous avez tenu le cours en tout cas j'ai hâte de vous lire je vous fais plein 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 de bisous à bientôt la famille portez vous bien ciao ciao